Je crois qu'à Mayotte, on n'en est pas encore à la dégradation, on en est à la construction. Mayotte est vraiment un territoire qui est en construction dans des domaines très variés. Et cette problématique de la santé est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération pour que ce ne soit pas ensuite source de problèmes. Je crois que pour ce qui concerne le domaine dont je m'occupe, les enfants qui sont scolarisés sur le territoire de Mayotte n'ont pour beaucoup d'entre eux jamais vu un médecin et jamais pu bénéficier d'un accompagnement médical. Ce qui du coup a des effets pour un grand nombre d'entre eux, des effets assez négatifs. Je vous donnerai deux exemples qui expliqueront plus précisément mon propos. Le premier exemple, on a tendance à dire qu'à Mayotte, 30% des enfants qui arrivent en sixième sont non-lecteurs, non-scripteurs. Or, on se rend bien compte que quand on dit ça, cette expression ne permet pas de dire quelle est la problématique que rencontrent ces enfants. Or, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'un certain nombre d'entre eux ont des problématiques sensorielles très importantes et qui du coup aubèrent leur capacité même de pouvoir apprendre. Nous avons fait plusieurs expérimentations en ce sens. Nous avons travaillé par exemple avec une classe de sixième qui a été vue en partenariat avec la MGEN qui est vraiment très présent sur le territoire de Mayotte pour nous aider sur ce travail-là. Sur 29 enfants d'une classe de sixième, 27 sont repartis avec des lunettes ou des prescriptions pour les opticiens. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, nous avons mis en place des sections sportives scolaires parce que la pratique sportive est vraiment un véritable talent de ces enfants de Mayotte. Deux pôles préparatoires à des sélections sur des pôles Espoir ou des pôles France en handball et en football féminin. Dans les deux cas, nous avons fait appel à des médecins de la Réunion puisque nous avons très peu de médecins sur le territoire qui, malgré le fait que le certificat médical ne soit plus obligatoire pour la pratique du sport scolaire, nous avons continué à faire en sorte que les enfants soient vus et les médecins nous ont fait part de problématiques de cardiopathie, de problématiques d'asthme, de maladies vraiment très importantes et qui pouvaient avoir un effet très négatif sur cette pratique intensive pour ces jeunes. Donc des exemples qui, tous les jours, nous montrent que cette problématique de la santé des enfants qui est préalable aux apprentissages doit vraiment être prise en compte de façon importante. C'est d'ailleurs pour cela que le troisième axe de notre projet académique sur l'Académie de Mayotte s'intitule « Être disposé à », « Être disponible pour » et englobe aussi cette réflexion autour de la santé des enfants. Nous avons sur le territoire 39 infirmières, 17 assistantes sociales. Nous avons quatre postes de médecins, mais à ce jour, un seul est occupé par un médecin vacataire. Nous n'avons plus de titulaire et je n'ai plus de conseillère technique depuis le 1er décembre. J'ai actuellement un CV, donc j'espère pouvoir récupérer quelqu'un, mais il est vrai qu'il est très difficile de pouvoir avoir une action en continu et heureusement qu'il y a sur ce territoire beaucoup de solidarité et de partenariats possibles pour que chacun puisse faire un pas et préparer ce qui est essentiel pour accompagner les apprentissages des enfants. Moi, je me suis engagée sur ce territoire à faire en sorte que tous les enfants de 6 ans aient une visite, alors non pas une visite médicale puisqu'on ne pourra pas le faire, mais en revanche que les infirmières des établissements scolaires accompagnent une prévisite de ces enfants pour que nous puissions repérer les cas qui sont le plus prégnants en termes de problématiques médicales et que nous puissions faire appel à des vacataires de médecins pour venir nous aider. Et ça, avec aussi le concours de nos infirmières scolaires, mais ensuite avec le concours de la solidarité nationale, puisqu'il faudra que nous fassions appel à des vacataires sur tout le territoire pour venir une quinzaine de jours terminer ce travail sur les 6 ans. Un autre point qui nous semble important aussi, c'est la visite médicale obligatoire pour travailler sur machines dangereuses que nous sommes en obligation de faire pour les élèves sur la voie professionnelle et pour lesquelles actuellement nous sommes en difficulté, même si jusqu'à ce jour nous avons pu les faire. C'est à peu près 700 jeunes qui passent ces visites en première année pour pouvoir prétendre faire leurs 22 semaines de stage en entreprise. Nous avons pu le faire jusqu'à présent parce que 4 médecins étaient sur le territoire, 3 sont partis à la retraite entre octobre et décembre de cette année. Et donc il va falloir que nous organisions les choses autrement. C'est pour cela qu'avec le concours de la MGEN, là encore, nous allons expérimenter en janvier un chariot médical. Et nous nous retrouvons un peu dans la même problématique que les secteurs de grande ruralité de métropole, avec donc un désert médical acté sur le territoire et la nécessité de pouvoir poursuivre ce travail à la fois en termes de prévention mais aussi en termes d'accompagnement sur des problématiques médicales avérées. Et donc ce chariot médical, pour l'instant, va servir les personnels parce que nous parlons des enfants, mais les personnels, il y a plus de 5000 enseignants sur le territoire de Mayotte et nous avons des personnels qui sont parfois en très grande souffrance sur le plan de leur santé et qui ne peuvent pas faire appel non plus à des professionnels. Or, il me semble important aussi de dire qu'un personnel qui est en souffrance est un personnel qui n'est pas lui non plus en capacité de pouvoir faire apprendre ses enfants. Donc cette réflexion sur l'axe 3 de notre projet académique « Être disposé à, être disponible pour » s'adresse bien évidemment aux enfants mais s'adresse aussi au personnel. Voilà, donc ce chariot médical va nous aider de manière importante mais malheureusement, il nous reste un problème à régler puisque l'école accueille tous les enfants de 6 à 16 ans sans distinction aucune mais nous savons aussi que le territoire de Mayotte doit résoudre aussi un problème avec ces personnes qui sont sur le territoire en situation plus ou moins régulière et qui de fait ne permettent pas d'être assurés sociaux et de pouvoir bénéficier de cette aide pour pouvoir prétendre à des visites médicales. Et de fait, nous sommes en train de réfléchir pour que nous puissions avoir une aide médicale pour que ces enfants qui ne sont pas des assurés sociaux puissent bénéficier de cette technologie liée au numérique et qui permettra donc à des médecins à distance de pouvoir faire une visite médicale comme si on était chez un généraliste. Donc nous testons ce chariot médical à partir de la rentrée de janvier et donc le vice-rectorat va louer cette machine chaque mois pour permettre dans un premier temps au personnel de pouvoir en bénéficier pour le tester sur le personnel mais vraiment avec l'objectif de permettre que ce matériel puisse servir surtout les enfants sur le territoire.